Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on conduit lorsqu'on est en fauteuil roulant. Et ouais, je te jure, en fauteuil roulant, on peut conduire. Non mais tu te rends compte, c'est incroyable. Par contre, je ne vais pas te cacher, ça coûte un peu cher et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on verra ça tout à l'heure. C'est parti, je vous montre comment je monte dans ma voiture, comment je conduis et comment je sors de ma voiture. Je vous montrerai aussi comment je range le fauteuil. Je sais que ça, ça, ça fait partie des questions que vous me posez très très souvent sur mon compte. Alors, je vais vous montrer comment je monte dans ma voiture. Tout simplement, j'ouvre la porte, je m'approche, je mets les freins de mon fauteuil, j'abaisse la planche de transfert. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo après pour la planche de transfert. J'ai une première télécommande qui me sert à gérer l'ouverture automatique de la porte, ainsi que cette planche de transfert élévatrice. Parce que vous allez voir, le siège est en haut, je sors mes grosses fesses du fauteuil. Voilà, que je mets sur la planche et le siège étant un peu plus haut que le niveau de mon fauteuil, vous allez voir, on la lève. Donc là, pour me transférer, je lève ma jambe. Voilà, je récupère la télécommande. Et donc, c'est parti. Attention pour l'ascension. Et là, on est sur le gros manège de la mort. Non, en fait, rien de spécial. Ça va tout doucement. Voilà, donc une fois que la planche est à hauteur de mon fauteuil, je remets l'autre jambe à l'intérieur et je finis de me transférer dans la voiture. Je suis installé au poste de conduite. Pour l'éclair, regardez, on a adapté un système. J'ai mis un anneau, je peux mettre le pouce dedans, comme ça. Je mets le contact, je démarre la voiture. Je démarre la voiture puisque tout est sur la batterie et à froid, il arrive souvent que les appareils aient un petit peu de mal à se mettre en route. Voilà, donc là, je vais rabaisser ma planche de transfert, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous allez voir, il y a des télécommandes un peu dans tous les sens. Une télécommande qui gère la porte et la planche. Et donc, l'autre télécommande, celle-ci, voilà, qui me sert à gérer le bras robot. Voilà, donc c'est un bras robot qui est installé à l'arrière de mon véhicule, qui sort, qui tourne à son extrémité, avec, comme vous le voyez, une lanière qui monte et qui descend avec un mousqueton qui est accroché à l'extrémité. Et ce mousqueton va me permettre de venir attraper le fauteuil. Donc, j'enlève le coussin que je viens déposer à l'avant de mon véhicule. Voilà, donc là, comme je vous le disais, le petit mousqueton qui se retrouve au bout, celui-là, et que je peux venir, voilà, mettre dans l'anneau que l'on a adapté sur le fauteuil. Voilà, je récupère donc la télécommande qui gère le bras robot. Voilà, et maintenant, c'est comme à la fête foraine. Voilà, il ne me reste plus qu'à arriver à rentrer délicatement le fauteuil. Alors, vous le voyez taper contre la carrosserie, ce n'est pas grave, parce qu'il y a en fait un film plastique qu'on a mis pour protéger la carrosserie, et ça permet de ne pas rayer celle-ci. Voilà, donc là, je tourne le fauteuil. Alors, c'est... Voilà, je vous dis, avec l'habitude, là, maintenant, on le tourne, je le rentre un petit peu, je continue à le tourner. Voilà, et petit à petit, mon fauteuil rentre bien, mais ça, c'est du manuel. Attention, là, c'est... C'est de l'habitude, là, c'est l'expérience qui parle. Voilà, donc là, je la baisse. Je viens le tourner, puisque je le mets dans le sens de la marche, pour éviter qu'il ne bascule quand on roule. Voilà, et à ce moment-là, la voiture est... prête à faire feu. Je ferme, donc, la porte avec le système de fermeture automatique. Je viens, donc, avancer mon siège, prête à conduire. Voilà, donc, je peux le monter, le descendre, l'avancer, incliner mon dossier. On n'oublie pas la ceinture. Important, la sécurité routière. Attention. Franchement, je ne roule jamais sans la ceinture. Jamais, jamais, jamais. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Et on est prêt ! Bon, vous m'excuserez, il y a du soleil et je ne vais pas m'en plaindre. Alors, pour vous montrer un petit peu le poste de conduite avant de rentrer dedans. Ici, tu as ma planche de transfert qui me permet de monter dans la voiture. Une première télécommande pour gérer l'ouverture de la porte. Une deuxième télécommande qui gère le bras robot. Le bras robot qui se trouve ici. Voilà, ce fameux bras robot qui sort, qui tourne. Et tu vois sur lequel j'accroche mon fauteuil et le poste de conduite. Maintenant qu'on est dans la voiture, je vais vous montrer un peu comment ça marche, comment fonctionne le véhicule. Donc, la fameuse télécommande qui me permet d'ouvrir la porte, de monter et descendre ma planche. On a la fameuse télécommande qui gère le bras robot que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, donc au niveau de la conduite. Moi, j'ai mon siège qui est hauteurment automatisé. Les petits boutons sont là. Ça permet de monter, de descendre, d'avancer, de reculer, de gérer vraiment tout le dossier. Qui est un siège baquet. Moi, j'utilise toute la ceinture normale. Donc, c'est juste de la débrouille. Mais voilà, j'utilise toute la ceinture normale pour conduire. Vu de ma pathologie, je n'ai pas besoin du harnais. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc j'avance mon siège pour être en position de conduite. Ensuite, vous allez voir, finalement, il n'y a pas grand-chose au niveau des équipements pour la conduite. C'est tout simplement une fourche. Vu que je ne peux pas tenir le volant, je mets ma main dans la fourche. Il existe des boules aussi. Et ça me permet de tourner le fauteuil. Donc, sachant que la direction assistée est surassistée. Ils ont rajouté une assistante. Donc, ça se tourne vraiment tout seul. Et donc, ça, c'est le plus important. C'est le nerf de la guerre. C'est ma poignée. Donc, ça s'appelle un poussé baissé. On a des poussées tirées. On a plein de trucs. Donc, là, les fils, c'est un peu… C'est juste que c'est de la bidouille. Donc, en gros, je pousse, je freine, je baisse, j'accélère. Et là, j'ai des clignotants. Clignotants gauche, clignotants droit. Là, c'est les appels de phare. Et là, c'est le blocage de frein. C'est quand je suis au feu, je mets le frein et ça reste bloqué tout seul. Voilà, mais je vous montre. Après, la boîte automatique. Donc, la boîte automatique normale. Hop, et après, je vous montre. Allez, on va faire un petit tour. Donc, là, hop, on tourne, on conduit. Voilà. Donc, le volant, franchement, ça tourne tout seul. Pour repasser le permis, alors, quand tu as déjà le permis, que tu as un accident, tu dois juste repasser une ou deux heures pour te familiariser finalement avec les équipements. Et en fait, tu repasses juste l'examen de conduite, sachant que l'examen de conduite, c'est quand même très allégé. C'est vraiment histoire de dire, voir comment tu te débrouilles avec les nouveaux équipements. Mais sachant que tu passes un examen et que ce ne sera pas forcément les équipements que tu auras plus tard, c'est vraiment plus formel. Mais c'est histoire de dire. Donc là, je ne vous mets pas les freins, les clignotants volontairement. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est en plein confinement et que j'ai un problème de masse. C'est-à-dire que j'ai un fil qui doit toucher quelque part et ça me décharge la batterie, donc je l'ai enlevé. Donc, je mets les clignotants, mais je les mets à la main. Je ne vais pas vous montrer, mais je fais ça, j'enlève la main et je mets les clignotants. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez, on a fait le fil, j'accélère, je baisse. Et voilà. Voilà comment on fait pour conduire quand on est en fauteuil roulant. Il faut qu'on ne conduit pas plus mal qu'un autre. Exactement pareil. Là, je recule, je repasse, je joue ma boîte auto. Hop. Voilà, donc, je redescends de la voiture. Je vais vous montrer, donc, tout simplement, la même opération mais à l'inverse. J'ai ouvert la porte automatique à l'arrière, je remets le fauteuil dans le bon sens. Voilà, je remonte le fauteuil. On sort le bras robot. Donc là, il faut un petit peu le guider parfois pour éviter que ça tape dans la porte. Voilà, donc, on fait pivoter le fauteuil. Et là, donc, je vais juste saisir, vous allez voir, l'avant du fauteuil pour pouvoir le déplacer et l'emmener juste à côté du poste de conduite. Voilà. Tout délicatement, bien sûr. Voilà, on enlève le mousqueton. Et on range le bras. Voilà, vous voyez, je peux faire deux choses en même temps. Je le pivote, je remonte et je rentre en même temps. Voilà, une fois que ça s'est fait, il ne me reste plus qu'à reculer mon siège, fermer en même temps la porte automatique. Voilà, donc ça, c'est tout simplement dans un but de gagner un petit peu de temps, forcément. Puisque vous avez vu, c'est déjà une opération qui est assez longue de monter et de descendre dans son véhicule. Ça prend entre 3 et 4 minutes, me concernant. Donc, j'essaye de gagner le maximum de temps possible lors de ces opérations. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu le bout du micro. Il y a le petit bout du micro qui vous fait coucou en haut de la caméra. C'est mignon, je ne l'avais pas vu. Alors, pensez à bien récupérer les clés de la voiture. Ça, c'est important parce que sinon, quand j'oublie les clés à l'intérieur, je n'ai plus qu'à me retaper un transfert. Donc voilà, c'est la même opération que quand je suis monté. Donc, vous vous rendez bien compte que, voilà, comme je vous ai dit, quand on oublie quelque chose dans la voiture, vous avez vu, le transfert, ça prend quand même du temps. Et c'est vrai que ça, voilà, on évite. Voilà, me revoilà dans le fauteuil. Prêt à partir. Bon, écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Voilà comment on fait en fauteuil pour conduire. De précision, le problème, c'est que ça coûte un bras. Voilà, tous les équipements, ça coûte très, très cher. Il faut savoir que moi, les équipements de la voiture, c'est le même prix que la voiture toute seule, neuve. Donc, c'est hors de prix. Tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter une voiture, c'est bien dommage. Ça, il faudrait que nos institutions puissent réfléchir là-dessus parce que la voiture, c'est l'autonomie. Et sans cette autonomie en fauteuil, on se retrouve vite emmerdé. Donc, on peut faire des dossiers. Il y a des dossiers à faire à la MDPH, les associations, la GEPHIP ou le FIPHFP. Je vous mettrais tout ce que c'est en dessous. Voilà, tous ces organismes qui peuvent un peu donner de l'argent, mais malheureusement, ça ne paye pas toute la voiture et il reste toujours une grosse partie achat. Voilà, bon, on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501